Les drag shows. Ils ne sont plus seulement dans les boîtes de nuit, et ils débarquent un peu partout. A l'ENS, à Sciences Po, dans des médiathèques, dans des ateliers pour enfants, les drag queens sont très visibles. Le 25 mars dernier, Johan Power, un youtuber, s'était infiltré dans un de ses clubs de lecture pour enfants animés par des drag queens pour protester contre la tenue de cet atelier, animé par des hommes travestis, destinés à un public très jeune. Johan Power, influenceur et lui-même homosexuel, était chez nous sur Twitch pour discuter de l'influence de l'idéologie trans et woke, et notamment de la volonté des drag queens et de leur soutien d'inculquer aux enfants la bonne morale LGBT. Pour voir l'intégralité de notre entretien, abonnez-vous à notre offre rejoindre. Mais l'offre rejoindre, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit abonnement qui vous permet d'avoir accès à nos reportages et à nos entretiens en intégralité, ainsi qu'à des vidéos-coulisses, et vous pourrez même échanger directement avec nos journalistes. Le tout pour 3,99€ qui nous permettent de continuer à produire ce journalisme connecté au réel. Alors moi je viens de banlieue, c'est-à-dire que je n'avais rien du tout de politique, je ne suis pas une famille qui était dans la politique. Moi ce qui m'a vraiment propulsé entre guillemets, c'est vraiment le meeting de Villepinte. C'est vrai que le meeting de Villepinte, c'est vraiment été une claque pour moi. Ensuite j'ai décidé de devenir militant, donc j'étais militant. Ensuite j'ai été candidat aux législatives dans le 94, dans la 11e circo. Et ensuite je suis devenu influenceur, youtubeur, politique. Donc je mène plusieurs combats, mais il y a un combat que je mène plus particulièrement, c'est le wokisme. Ça s'est passé comment cette action ? Comment tu t'y es pris ? Quel est un peu ton mode opératoire ? J'ai des infos par F2Souche, aussi des groupes télégrammes comme Protégeons nos enfants, Parents en colère. Donc du coup j'ai beaucoup d'informations sur tout ce qui est les clubs de drag queen à venir. J'ai fait un premier club de lecture, mais on m'a reconnu directement. Donc j'ai été exfiltré par la police, tout ça. D'ailleurs je l'ai mis dans ma chaîne YouTube, Yohan Power, où tout est expliqué là-dedans. Et ensuite, comme on m'avait reconnu, je me suis dit, pour le prochain club de lecture, pourquoi pas du coup faire un espèce de petit make-up, histoire d'un peu brouiller les pistes, parce qu'en fait c'était pas la même organisation, c'était pas la même drag queen. Donc je me suis dit, peut-être que là ça pourrait passer, c'était ma seule chance. Et ça a marché du coup, donc j'ai pu justement faire mon infiltration, mon happening. Et puis après il y a eu le buzz qui est eu autour de ça. Comment s'est passé un peu le dialogue avec les drag queens sur place ? Il y a une maman qui t'a demandé ce que c'était le wokisme. Alors elle l'avait devant elle, le wokisme. D'ailleurs j'ai pas pu vraiment bien préciser, parce qu'en fait il faut savoir qu'un happening c'est vraiment pas évident. C'était mon premier happening, alors il y avait à peu près une soixantaine de personnes quand même. Alors il faut savoir que le wokisme c'est une idéologie portée par des minorités qui cherchent à détruire nos valeurs, détruire notre société, détruire nos enfants et notre manière de penser. Donc c'était ça que je voulais dire comme définition, mais j'étais un peu pris de court, en même temps c'était pas facile. Et les drag queens tout simplement elles n'ont rien dire, m'ont laissé parler parce qu'elles savaient très bien que j'étais dans le vrai. Et le fait qu'un homosexuel de droite dénonce les dérives du wokisme, ça pose problème. Et c'est pour ça que j'ai un harcèlement autour de ça. Alors j'ai beaucoup de soutien, j'ai énormément de soutien justement du camp patriote, mais j'ai aussi beaucoup de menaces de mort. J'ai même reçu une menace de décapitation par exemple, c'est quand même complètement dingue. Ma boîte aux lettres qui était vandalisée. Qui du côté tolérant de la barrière, on va dire, qui du coup te harcèle, brûle ta boîte aux lettres et compagnie ? Alors c'est à peu près tout le monde, mais surtout les homosexuels. Donc ça c'est très très épatant. En fait quand on n'est plus victime, on ne leur sert plus à rien. Parce qu'en fait pour être de gauche il faut être victime. Qu'est-ce que tu reproches toi à ces drag shows avec des enfants un peu jeunes ? Est-ce que c'est le fait que, même ce genre de drag show en soi, ou c'est le fait que ça soit destiné à des enfants très jeunes ? Destiné à des enfants très jeunes. Parce qu'il faut savoir, moi en tant qu'homosexuel, je connais aussi le milieu des drag queens. C'est un milieu qui est loin d'être enfantin. En fait c'est bondé de drogue, bondé de sexe, bondé d'alcool. Donc c'est sûr que ces personnes-là, la veille, font des shows avec de l'alcool, de la drogue, tout ça. Et le lendemain, ça va lire des histoires à des gosses alors qu'elles ont encore sous coke. Enfin non mais vraiment je trouve ça vraiment… Il y en a qui arrivent parfois encore à droguer un peu, tu penses ? Ah oui oui, mais vraiment. Moi j'ai déjà fait des clubs, alors pas pour me travestir, mais pour justement voir. Parce que moi j'aime bien me renseigner avant de parler. Donc du coup j'ai été dans le marais, il y a des clubs de drag queens. Et là-bas c'est cocaïne, tout ça. Et forcément lire après des enfants le lendemain un samedi matin, je trouve ça très limite. Et puis surtout que les enfants ils ont peur, moi quand ils voient les drag queens ils ont peur. Même moi, mes 28 ans, quand j'ai vu la drag queen, j'ai dit waouh, elle fait déjà peur physiquement. Et les enfants vraiment ils pleuraient. Enfin les enfants ils ne comprenaient pas, ils disaient mais maman je veux rentrer. Mais non mon fils n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait quand on parle de sexualité, un enfant de 3 ans, alors qu'il ne sait même pas, un enfant de 3 ans ne doit même pas savoir ce que c'est la sexualité. Et qu'il se pose déjà des questions sur son identité de genre et sur s'il a un homme ou une fille. Enfin moi je trouve ça très problématique. Déjà moi en tant que, alors je raconte un peu mon expérience, mais en tant qu'homosexuel, j'ai subi du harcèlement, de l'homophobie. Donc déjà c'est pas facile d'être homosexuel. Donc alors en plus de ça, mettre, induire en erreur justement les enfants, alors qu'ils sont peut-être hétéros. Moi j'ai, petite anecdote, j'ai mon petit cousin qui justement rentre de l'école et il dit maman est-ce que je suis une fille ? A quel âge tu dis ? Il a 6 ans. Et du coup ma cousine me dit mais pourquoi tu dis ça ? Parce qu'à l'école il y a deux filles avec des cheveux bleus, persingonné, elles sont venues. Elle m'a dit tu serais très bien une petite fille. Et du coup il se pose des questions justement à 6 ans, est-ce qu'il est une fille ou pas ? Mais non. Il faut laisser les enfants vivre leur jeunesse. Et puis ils se poseront des questions plus tard. Moi personnellement j'ai pas eu besoin de propagande LGBT qui venaient me voir à l'école pour me dire Alors Johan du coup, tu te sens comment ? Tu es homosexuel ? Tu es une fille ? Non je me suis fait tout seul et puis voilà en grandissant tu apprends. C'est très politique. Il n'y a qu'à voir Billa Lassani par exemple. C'est pas un travesti mais en soi c'est un homme qui se considère mi-homme mi-femme. Et en tant qu'artiste lui c'est de la politique à travers ses chansons tout ça. En fait c'est une minorité qui veulent justement gouverner. Imposer cette vision de la majorité. Ah mais oui très clairement ils veulent imposer plein de choses. C'est comme l'écriture inclusive. C'est comme c'est plein de choses. Et les drag queens à commence parce qu'il faut savoir qu'on a 10 ans de retard avec les Etats-Unis. Aux Etats-Unis... 10 ans t'es optimiste. Je suis optimiste mais oui. Mais on a beaucoup de retard. Et moi quand je vois parce que merci TikTok. Parce que c'est vrai que TikTok c'est comme un réseau social qui est très problématique je trouve. Où justement je vois des choses assez choquantes. Et c'est surtout aux US. Mais ça va arriver en France. Et pour moi les drag queens en tout cas aux US sont très politisés. Il y a 10 ans j'avais fait une réflexion à un de mes amis. J'ai dit mais c'est marrant il y a beaucoup plus de bars gay hommes que femmes lesbiennes. Et ça c'est vrai. Il y en a peut-être deux ou trois je crois dans le Marais. Mais le reste c'est majoritairement que des bars pour les hommes. Et maintenant aujourd'hui c'est pratiquement que des bars pour les hommes et ou des bars pour les drag queens. Et en fait il y a un problème avec les drag queens. C'est qu'elles veulent justement devenir femmes et remplacer la femme. Donc c'est vrai que les lesbiennes elles peuvent même plus dire je suis lesbienne. C'est comment en tant qu'homme homo ? Et bien pour eux je suis ridicule. Parce que je suis juste homo. Non c'est soit tu dois être non binaire ou soit tu dois être xénogenre par exemple. C'est comme il y a ce truc là où moi justement les drag queens... C'est quoi xénogenre en fait ? C'est ce qui a valu à Jordan des ennuis dans la manifestation. Xénogenre en fait par rapport au club de lecture que j'ai fait. Les drag queens se sentaient xénogenre. C'est à dire qu'en fait elles se sentent pas humaines. Et la drag queen en question se sentait casserole. C'était une casserole. Non mais vraiment c'est... Pourquoi en réalité casserole ? Casserole parce qu'en fait elle a dit voilà moi j'ai une casserole. Elle s'appelle machin. Et que du coup cette casserole elle m'a suivie pendant toutes ces années. Et donc elle m'a accompagnée dans mes moments tristes, mes moments heureux. Tout ça donc du coup je m'identifie une casserole. C'est comme la deuxième drag queen que j'ai vu. Vous pouvez voir dans la vidéo, elle le dit elle même de sa propre bouche. Je me considère comme une porte. Une porte. Oui je disais c'est quasiment parfois psychiatrique de se prendre pour un objet. Enfin là on est plus sur une orientation de genre. On est plus sur je suis pan, je suis bi, je suis trans. Là c'est autre chose non ? Je sais pas, je veux pas psychiatriser l'adversaire comme certains adorent le faire. Moi je vais le faire du coup parce que je peux me le permettre en tant qu'homosexuel en plus de te dire ces propos là parce que je le pense réellement. C'est des personnes pour moi qui ont un problème psychiatrique. Enfin se sentir casserole là ça relève vraiment de la psychiatrie. Et forcément quand un enfant entend ça. Alors déjà on dit à un enfant, un petit garçon qui peut potentiellement tomber enceint. Non mais voilà. Et qui peut devenir casserole en même temps. Donc c'est vrai qu'une casserole qui peut tomber enceint. C'est un peu compliqué. Donc pour moi en fait ça induit mais complètement en erreur les enfants. Et ça va les détruire. Mais vraiment on va les retrouver sur TikTok dans 10 ans complètement. Disons il y a 20 ans en France, être gay c'était déjà bon. Les gays étaient catégorisés comme les victimes. Et aujourd'hui petit à petit en fait quand tu es homosexuel, blanc, du coup tu es cis, tu es blanc. Si en plus tu es de droite, finalement tu es un oppresseur en fait. Tu es un petit peu opprimé entre guillemets selon leur lecture. Mais tu es devenu un oppresseur par rapport à toute la grille de lecture qui existe maintenant. Ça fait quoi d'être un oppresseur ? Bah franchement moi maintenant ça me passe au-dessus. Moi quand je vois toutes les conneries qu'on peut dire sur moi en disant que je suis raciste. Alors que je suis, je viens de le dire, franco-portugais. Enfin je suis français mais j'ai des origines portugaises. Que je suis homophobe alors que je suis homosexuel. En fait c'est marrant parce que je coche exactement toutes les cases de la gauche. Mais je suis droite. Non mais c'est vrai. Je ne vis pas dans les beaux quartiers, je suis en banlieue, je suis jeune, je suis homo. Et je suis issu de l'immigration portugaise. Donc ça me fait rire quand on me dit que justement tu es homophobe, tu es ici, tu es ça. Tu aurais pu être un militant d'Act Up il y a 20 ans. Nestor Cartab qui nous dit oui j'ai pas vu la vidéo mais les enfants sont justement dans un cadre pour apprendre. Donc c'est normal qu'ils soient confrontés à des choses qu'ils ne comprennent pas encore. Oui bon après on ne va pas montrer non plus la physique quantique à des enfants de 2 ans. Si c'était quelque chose à apprendre.